yo les gars j'espère que vous allez bien moi je vais super bien aujourd'hui je suis à axime axime c'est une ville du ghana qui n'est pas très loin de environ une soixantaine de minutes de takradi voilà donc c'est une ville balnéaire où il ya la mer où il ya aussi l'embouchure comme je voulais montrer où je vais vous montrer dans d'autres vidéos je suis dans la ville pour deux jours voilà axime si vous prenez la carte de la du ghana vous allez voir comme vous allez voir après il libre vous allez voir les yama après vous allez voir axime sur la carte c'est une ville du ghana et je vous fais cette vidéo là depuis le ghana axime je voudrais traiter un sujet ici qui est qui est récurrent en afrique un sujet qui doit interpeller plus d'un en a fait et surtout les africains c'est un sujet qui concerne les africains et bien c'est quoi ce sujet vous savez lorsque tu es par exemple un ivoirien tu vas au libéria où tu vas au gabon où tu vas au caméron où tu vas au ghana et qu'on sait directement que tu n'es pas de leur nationalité ce n'est pas on peut je ne veux pas dire que on n'aura pas de considération pour toi mais ce que je vais évoquer ici ce concernant le côté financier l'argent l'argent comme vous le savez l'argent c'est le nez de la guerre c'est l'objet le plus précieux de la terre donc c'est de ça que je vais parler je n'ai pas parlé de comment les gens vont vous traiter ou est-ce que vous allez parler avec non je n'ai pas parlé de ça je vais parler de l'argent lorsqu'on sait directement que tu n'es pas de cette nationalité tu viens pas du pays directement les choses changent côté financier si par exemple tu devais acheter quelque chose à 500 francs un exemple et qu'on sait que tu n'es pas de là on peut te vendre la chose à 1000 francs le double à 1000 francs par exemple tu es ivoirien tu parles français tu viens au ghana tu ne comprends pas l'anglais tu ne maîtrises pas tu ne maîtrises pas le côté la monnaie gagné en décide forcément ils vont prendre pour toi là où ils vont prendre pour toi c'est lorsque tu vas essayer d'échanger ton ton argent le fonds cfa en cidila c'est là ça va commencer ils vont mal te taper en blague à moi je ne fais pas je n'ai pas encore fait d'échanges je n'ai pas changé d'argent ici tout ce que je dépense je pense à directement à la banque avec ma carte visa je mets la banque je retire la somme que je fais et puis je dépense normalement personne ne sait que je ne sais tant que je ne te dis pas que je suis ivoirien tu ne peux pas savoir puisque je parle comme toi je parle anglais et tu ne peux pas savoir donc je prends l'argent directement de la banque et je dépense normalement et si j'ai envie de donner j'ai envie de te donner je te donne mais tu ne peux pas ok tu ne peux pas me voler là je reviens au sujet lorsqu'on sait que tu n'es pas tu n'es pas du pays directement ils vont chercher la personne va chercher à te voler ou on va doubler le prix bon moi je ne sais pas cela est dû à quoi exactement je ne sais pas mais lorsqu'on sait directement que tu n'es pas du pays net on cherche à te voler ou encore on crée des situations pour pouvoir te soutenir de l'argent ça m'a une fois ça m'a une fois arrivé ce que je vous expliquez à rafasini par rapport à ma mon téléphone bon je suis allé dans la zone de la frontière et autres là on crée des situations pour te prendre la soupe mais si tu vas acheter quelque chose c'est que tu ne connais pas on te vole si c'est ncd on peut te dire 50cd cfd on peut te dire 20cd je ne sais pas cela est dû à quoi exactement je ne sais pas c'est la malhonnêteté ou bien c'est le vol je crois je ne sais pas quoi si vous savez mettez ça en commentaire dites moi voilà dites moi c'est quoi réellement ce phénomène tu arrives à la frontière on t'a dit de payer parce que tu vas rentrer dans un autre pays est ce que cela est normal là en afrique même l'endroit et même d'un des pays pour aller là bas on te demande le visage comme le congo le gabon la guinée équatoriale on te demande de l'argent on te demande le visa tu oublies des faits de visa alors que nous sommes ce sont des pays africains c'est voilà je pense que normalement on doit pas fournir le visa pour pouvoir voyager d'un autre au moins le passeport tu as ton passeport et puis bon bon tu peux voyager comme tu veux mais demandez le visa bon ok ça c'est pas un problème mais pourquoi doubler le prix d'un produit lorsqu'on sait que tu n'es pas de ce pays là c'est horrible moi pour moi c'est la malhonnêteté quoi c'est le fait qu'on n'est pas honnête envers l'autre mais si c'est par exemple organiser le si c'est le gagné on donne le prix normal c'est le gagné on donne le prix normal mais si c'est un niveau bien voilà une personne d'autres nationalités ont double plus surtout même quand c'est un européen même là c'est gâté là c'est gâté on va le prendre pour toi les gars donc si vous voyagez là si vous voyez n'importe quel pays là on ne soit pas honnête hein en matière d'argent je ne suis pas honnête on peut causer avec toi normalement bien on est accueilli mais en matière d'argent là faites très très attention très très attention l'emploi quel moi même les l'hôtel que je joue je loue actuellement je regarde si c'est la somme est très élevé je préfère prendre un hôtel à moindre coût pour ne pas trop gaspiller de l'argent et puis aussi ça te permet aussi de faire beaucoup de jours voilà donc c'est ce que moi je fais et je retire de l'argent à la banque et puis je commande je dépense comme je veux la fois passée j'étais allé faire j'étais allé faire je vais vous expliquer cette histoire je suis allé acheter du crédit internet on appelle ici data bundle internet bundle les forfaits internet quoi j'étais allé acheter j'ai acheté pour 5 cd il a dit de me donner 5 cd et d'abord j'ai l'idée de me faire pour la nuit demi nuit à 5 heures comme ça c'est beaucoup tout cd 2 cd je vais pouvoir mettre en ligne des vidéos mes vidéos là là ça va pas trop m'écouter donc il a fait ça tout cd maintenant pour la journée où je peux naviguer je peux écouter de la musique sur youtube j'ai dit 5 cd normalement quand j'étais à affaçine j'ai fait 5 cd plusieurs fois mais arrivé à axime ici le gars comme il a su je lui ai dit il n'a pas su même il parlait que moi j'étais un nigérien je lui ai dit que je viens de la côte d'Ivoire normalement à causer donc il a voulu me voler il a dit que 5 cd qu'il a fait là je dois payer 5 cd et 50% 50% c'est la moitié de 1 cd ça veut dire qu'il voulait prendre ça aussi alors que quand il fait 5 cd le message que tu reçois ça sort 5 cd l'internet qu'on te donne donne 5 cd mais comment c'est écrit 5 cd.0 et puis il me demande de lui donner 5 cd et 50% il a montré il pense que c'est un ignorant quoi alors quand il m'a mis un dieu même de l'anglais mais il a montré le message il dit j'ai lu le message en anglais pour lui il dit mais quand j'étais à affaçine j'ai dit il dit il y a plusieurs fois il a fait 5 cd internet bundle 5 cd il le fait et je le paye 5 cd et tu te dis que je devrais payer 5 cd et 50% pourquoi pourquoi je le paye ça le même il a vu maintenant que je ne suis pas ignorant je vais le prendre pour ma Lui-même il dépose pour lui-là, je vais le prendre. Vous voyez, donc faites très attention lorsque vous venez dans un autre pays, pas le Ghana, seulement, n'importe quel pays, même le Padoo Togo qui aussi dépense la même somme que le Cidi. Faites très attention. Voilà, parce que si vous ne savez pas, vous vous jouez les ignorants, vous allez prendre votre argent facilement. Ok, donc c'était juste vous raconter cette histoire et puis vous parler un peu du fait que les gens ne sont pas honnêtes en Afrique. Les gens ne sont pas honnêtes, en matière d'argent, les gens ne sont pas honnêtes. Vous-même, vous le savez déjà. Lorsque vous partez dans un autre pays encore, ça c'est encore pire. Vous n'êtes pas du plus pire. Aïe, Mr. B. Donc les gars, vous voyez l'endroit, c'est les pêcheurs qui sont ici. Je fais une ce matin, je fais une vidéo. Bon, plusieurs vidéos. Versions françaises, versions anglaises. Allez-y me suivre. Vous qui aimez l'anglais, allez-y me suivre sur ma chaîne Mr. B en anglais. Voilà, je pense que je fais des vidéos aussi là-bas en anglais. Donc je vous ai dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Aïe, Mr. B, take care of you and see you soon for another episode of the video. Peace out.